Nous remercions le Seigneur encore pour ce jour. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité. Et pour ceux-là qui étaient en train de jeûner, je crois que ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Par la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Sa grâce qui amplifie et rend grand tout ce que nous faisons. Alléluia. Alors, petit à petit, mais sûrement, encore deux jours pour aller. Alléluia. Et je crois que le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies. Je crois parce que la prière est aussi une semence. Alors, vous devez cueillir les fruits. Après que la pluie soit tombée sur votre terre. Alléluia. Pouvez-vous nous lire la parole de Dieu ? Je suis dans le livre de 2 Samuel 5. A partir du verset 17 au verset 20. 2 Samuel 5, 17 à 20. La parole de Dieu dit. Mais quand les Philistines heard qu'ils avaient anointed David king over Israel, tous les Philistines se sont venus pour chercher David. Et David heard of it. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Les Philistines se sont venus et se sont venus dans le valley de Rephaim. Et David inquired de la mort, disant, «Shall I go up to the Philistines ? Will you deliver them into my hands ? » Et le Lord said unto David, «Go up, for I will darbless deliver the Philistines into your hands. » Et David came to Palperazim. Et David smote them there and said, «The Lord has broken forth my enemies before me as a bridge of water. » Therefore, he called the name of that place, «Balperazim. » Alléluia. Amen. Can you tell your neighbor, «Balperazim. » Can you tell him and pray for him and wish him may God in this season gives you your Balperazim. Can you pray for him and the souhaiter que Dieu lui donne en cette saison son Balperazim. Okay. I don't want to say it like you mean it. Je ne veux pas dire, «Dis-le comme tu veux que ce que ça soit. » Because if I say, «Selak, you mean it. » It means you don't mean it, but you seem to mean it. Mean what you say. Speak with your heart. Parle avec ton cœur. Pray for him. Prie pour lui. Find somebody. Speak over that somebody. Parle sur cette personne. Even if you are the three of you, find somebody. Trouve quelqu'un et dis-le lui. Make a two, make a three. May God give you your Balperazim que Dieu te donne ton Balperazim en cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne ton Balperazim en cette saison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare cela maintenant. Crois en ça. Fais cette déclaration. Fais cette confession. Aie la foi. Parle avec les attendres. Et dis-le que je veux voir ton Balperazim. Je crois qu'il y a une perte pour toi. Je crois qu'il y a une perte pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour nous acclamer le Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de 2 Samuel 5, 17 à 20, comme nous venons de le lire, finalement, David a été un roi après un très long moment d'attente. Après 13 ans d'attente, finalement, il a été un roi. Et jusqu'au moment où il est roi. Alors qu'il n'a pas encore établi son ministère. Alors que son leadership est encore dans son enfance. Les philistins sont allés attaquer David. Parce qu'il n'a pas encore établi son leadership. Je crois qu'aussi longtemps qu'il savait ce que David pouvait faire quand il était sous sa huile, ils pouvaient avoir une idée que lorsque David est un roi, qu'est-ce qui leur arriverait? Imaginez-vous juste pour sa dotte, on lui a demandé cent chers de prépuce. On lui a demandé cent prépuce. Alléluia. Mais vous comprenez le parent, quand vous circumcisez ce morceau qu'ils lui demandent pour cent. Vous connaissez ce dont je parle. Juste lorsque vous êtes circoncis, on lui a demandé cette chair, cent. Et il les a emmenées. Si pas plus. Alors ça veut dire qu'il devait les tuer lui-même. Les circumcisez. et prendre cette chair. Alors David était un cauchemar aux Philistines. Comme tu es un cauchemar pour le ténèbre. Peut-être que tu ne le sais pas. Vous voyez, la raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous perciez, c'est parce qu'ils savent que lorsque vous allez réussir, vous serez plus qu'un cauchemar pour eux. C'est pourquoi ils veulent te décourager. Ils veulent à ce que tu sois confus. Ils veulent t'écarter de ton chemin. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es établi, tu deviens beaucoup plus puissant. Ils ne pouvaient rien faire à David alors qu'il était encore sous Saül. Et maintenant qu'il est devenu roi, la Bible dit, lorsqu'ils l'ont entendu, juste lorsqu'ils l'ont entendu, qu'il était un roi sur Israël, je pense qu'ils disaient, « Let's destroy this guy kingdom while he's still in its infancy. » que nous puissions détruire la royauté de cet homme alors que c'est encore beaucoup plus petit. Parce que lorsque ça sera établi, il n'y a rien que nous pouvons faire. Si David, qui était sous la sole, pouvait infligger beaucoup de peines à la Philistique, maintenant David a devenu roi par lui-même. qui pouvait leur apporter beaucoup de peines alors qu'il était sous Saül. Et maintenant qu'il est devenu roi, qu'est-ce qu'il pourrait le faire? Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fait de toi un instrument du jugement de tout démonique et de ténèbre partout où tu vas. Vous savez pourquoi je le dis? David était l'instrument de Dieu. Il n'était pas en train de combattre pour lui-même. La Bible dit que David combattait les combats de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il allait combattre Goliath, Goliath commençait à le maudire par son Dieu. Mais lui, il dit que je viens au nom de Dieu des armées. Je viens au nom de Jéhovah Sabaoth. J'aimerais te dire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Pourquoi dois-tu prier pour toutes choses? Je suis dans le livre de 1 Samuel 17, 43 et nous allons tout lire jusqu'après. La Bible dit Et les Philistines ont dit à David Am-je un dog que vous venez avec des staves? Alléluia. Goliath est en train de combattre David et il vient combattre David. Et David vient avec une lance-pierre et des pierres qu'il a prises. Et Goliath le regarde. Un jeune berger qui vient avec des pierres avec un lance-pierre et un bâton. Ils viennent pour combattre physiquement. Mais la parole dit Il a maudit David par ses dieux. Vous comprenez? Il a maudit David par ses dieux. Et il a dit Viens vers moi Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David aussi lui répond Tu viens vers moi avec l'épée avec la lance avec le javelot mais moi je viens vers toi Au nom de l'éternel des armées Au nom de Jéhovah Sabaoth Je viens au nom de l'éternel le dieu des armées d'Israël Vous voyez ils n'ont même pas commencé à combattre mais ils commencent à se neutraliser dans les domaines spirituels. Ton business ne va pas fonctionner. Ton business ne va pas marcher. Tes pratiques ne vont pas prospérer. Parce que je suis en train de régner en esprit ici. Ton église ne va pas grandir. Parce que nous sommes les esprits qui dirigent ici. Ils prononcent une malédiction avant de commencer à combattre. C'était la coutume dans les anciens temps. Avant que ce roi soit avant que ce roi n'ait qu'en battre cet autre roi il va consulter ses sorciers et ses sages. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et qu'est-ce qu'ils feront ? Ils vont commencer à ensorceler l'autre roi. Ils vont ensorceler l'autre armée. Alors le roi de ces temps-là ils avaient ces gens et les rois de ceux-là qui sont le peuple de Dieu ils avaient les prophètes avec eux. Qui leur dirait nous allons prier pour toi et c'est bon Dieu avec toi. Pourquoi ? Parce que la bataille commence d'abord en esprit. Si tu ne peux pas vaincre cette chose dans l'esprit ton mariage ne peut pas avoir lieu. Les choses vont changer jusqu'à ce que la soeur se décourage et va se fasse en aller. Alléluia. Amen. Si tu ne vins pas en esprit avant de commencer à évangéliser ou commencer l'œuvre de Dieu tu vas rencontrer les principautés de la terre. Une malédiction c'est une puissance. Une bénédiction c'est une puissance. Dieu a dit lorsque vous emmenez vos dîmes dans ma maison je vais ouvrir les écluses des cieux et je placerai sur vous une bénédiction. Une bénédiction. La parole de Dieu dit la bénédiction de l'éternel pas les bénédictions. Parce que lorsque tu emmènes ta dîme tu ouvres quelque chose qui est au-dedans de toi qui ouvre beaucoup d'autres choses Dieu n'a pas dit lorsque tu emmènes ta dîme il va te donner de l'argent il va libérer une bénédiction il va te rendre puissant parce que la bénédiction c'est avoir le pouvoir de prospérer. La bénédiction c'est une puissance. La bénédiction c'est aussi une puissance. Lorsqu'il y a une malédiction quelqu'un est à même d'échouer. Il est capacité à échouer. Il y a une puissance en toi qui t'emmène à échouer. Lorsque deux personnes sont en train de combattre ce sont des lutteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train d'en s'en sceller l'un à l'autre. Celui qui est plus fort spirituellement va le maudire pour que lorsqu'ils se battent ils gagnent le combat. Alors Goliath a compris le principe. Et David a aussi compris le principe. Ils n'ont pas encore commencé à combattre physiquement. Mais Goliath l'attaque déjà dans le domaine spirituel. Alors en d'autres termes c'est une bataille des dieux. Le dieu le plus fort va vaincre. Et celui qui est au bas de lui c'est celui qui va gagner l'opponant humain. Donc si le dieu de Goliath était plus grand ou si le dieu parce que le Bible dit qu'il a cru à son dieu ils avaient beaucoup de dieux. Si je ne me trompe pas ils avaient peut-être cinq dieux. De qui je peux me rappeler vous avez Baal vous avez Akira vous avez je peux me rappeler il y avait Dagon il y avait Akira il y avait Baal. Vous comprenez ? Alors il craint David hmmm Alléluia. Est-ce que vous savez que même votre voisin peut prier contre vous ? Parce que lorsqu'il prie il dit les non-croyants ne prospèrent pas. Pour eux vous êtes un non-croyant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Amen. Parce que même s'ils ne sont pas en train de mentionner oracle dans leur pensée déjà vous êtes des non-croyants. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont là pour votre échec. Alléluia. Et David l'a compris. C'était quelque chose dans l'esprit. J'aimerais aller en profondeur. Daniel 10 La parole de Dieu dit Daniel a décidé de prier. Et la Bible dit lorsqu'il priait il était en train de prier pour trois semaines. Et comme il était en train de prier en train de prier un ange lui est apparu. Daniel a commencé par dire ceci. À la troisième année de Cyrus, roi de Perse Cyrus est un homme comme toi et moi et il est un roi. Et il dit à la troisième année de son règne Daniel était en train de prier pour trois semaines et il priait. Et lorsque l'ange lui est apparu il lui dit Oh Daniel un homme aussi aimé comprends la parole dont je te parle lève-toi et maintenant et maintenant j'ai été envoyé il dit que dès le premier jour où tu as commencé à prier dans ton cœur j'ai été envoyé vers toi. Mais les rois de Perse se sont opposés à moi pour 21 jours. Sur la terre il y avait un homme qui s'appelait Cyrus il est le roi de Perse mais dans le domaine de l'esprit il y a un prince un ange des ténèbres il est là et c'est celui-là qui retient l'ange de l'éternel si j'en parle à quelqu'un alors le prince de la terre de Perse est celui qui est en train de donner les forces au roi de Perse si j'en parle à quelqu'un partout où vous allez il y a des princes si Dieu n'ouvre pas les portes pour vous il est difficile pour vous de prospérer dans ce que vous faites dans le ministère dans les domaines vous pouvez aller faire du business quelque part si les portes de cette cité n'est pas ouverte pour vous il n'y a rien que vous ne pouvez faire vous serez frustré avec toutes les connaissances que vous pouvez avoir parce que vous devez d'abord gagner les victoires dans l'esprit vous devez posséder cet homme ce business dans l'esprit c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse voici je t'ai donné Sion l'Humorite et sa terre vous comprenez Dieu dans l'esprit lui a déjà donné l'ascendance il dit que je les ai donnés entre tes mains le mot main veut dire l'autorité domaine ça veut dire qu'il est sous ton pouvoir puis-je parler à quelqu'un Jésus t'a donné l'autorité et le pouvoir pour vaincre et certaines autres versions disent pour avoir un bon voyage sur la terre un bon voyage sur la terre un bon voyage sur la terre la puissance et l'autorité ça veut dire que ton pouvoir et ton autorité viennent de l'esprit avant de commencer physiquement suis-je en train de parler à quelqu'un alors le prince de Perse était en train de retenir l'ange jusqu'à ce que Dieu ait envoyé un autre ange jusqu'à ce que Dieu ait envoyé l'archange Michael Michel ou Mickaël Dieu l'a envoyé Dieu l'a envoyé est-ce que vous connaissez la signification de Mickaël celui qui est comme Dieu ça veut dire qu'il n'y a personne comme Dieu quand Lucifer disait je serai comme celui qui est le plus élevé Mickaël a dit que c'est le mensonge parce que mon nom veut déjà dire personne comme Dieu alors tu ne peux pas être comme Dieu lorsque tu commences la compétition avec Dieu tu me pousses à te faire des sens alors il était celui qui a été envoyé pour le libérer alors qu'est-ce qui se passe l'ange blanche vient il parle à Daniel et il dit à Daniel et maintenant que je rentre pour combattre le prince de Perse c'est dans le verset 20 je retourne pour combattre le prince de Perse et lorsque j'irai le prince de Grèce viendra qu'est-ce que ça veut dire lorsque le prince de Perse était parti un autre niveau a commencé un autre règne a commencé la royauté et le règne des Grecs ça veut dire que sur la terre il n'y a plus le prince de Perse mais il vient un autre homme Alexandre le Grand avant qu'Alexandre le Grand ne vienne dans l'humanité le prince de Perse doit déjà être établi bien aimé la prière emmène le renfort du ciel écoutez ce que l'ange dit dans Daniel 21 verset 1 dans Daniel 21 verset 1 est-ce que vous pouvez le voir ? c'était un ange qui s'est levé pour reconforter le règne de Darius alors Darius avait les anges derrière lui pour confirmer son règne bien sûr par le commandement de Dieu est-ce que vous pouvez le voir ? comment est-ce que les anges sont envoyés pour soutenir les activités dans le monde ? est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? est-ce que vous comprenez ? que si en esprit vous ne pouvez pas vaincre c'est difficile si vous n'êtes pas un homme et une femme de prière c'est un problème pour vous de passer dans tout business que vous voulez faire si vous n'êtes pas un homme et une femme de prière il est difficile d'avancer dans tout business que vous faites parce que vous avez deux choix vous allez vers Dieu ou vers le diable pour ouvrir les portes pour vous alors Goliath a maudit David par ses dieux et David a aussi répondu par son propre dieu avant de s'engager dans la bataille physique le domaine spirituel était déjà en train d'opérer je me rappelle que le bishop David avait dit une chose lorsqu'ils ont acheté ces grands hectares de terre c'était une forêt des sorciers le premier acte qu'il a posé lorsqu'ils ont acheté cela il est allé prier pendant la nuit dans cette forêt seul et lorsqu'il est revenu les chefs étaient surpris parce qu'ils savaient qu'il allait mourir parce que personne n'irait dans cette forêt et revenir en vie vous écouterez des voix humaines mais vous ne verrez personne bien aimé vous devez vaincre spirituellement c'est la raison pour laquelle vous priez ici il y a des choses que Dieu emmène mais vous devez vous lever prier et intercéder alors rentrons vers David alors les philistins ont appris que David était un roi et ils sont allés l'attaquer David l'a écouté il est allé dans les montagnes et la Bible dit qu'ils se sont répandus dans la vallée de Rephaïm Rephaïm c'est le nom d'une ancienne tribu des géants parce que les géants sont ceux-là qu'on appelait les néphilimes mais il y avait trois grandes branches si je peux le dire les Zuzim et les Zuzim et par eux sont venus les philistins et tous ces géants ils étaient des géants ils étaient forts et la vallée leur appartient alors ils connaissent tous les coins et la Bible dit que même lorsqu'ils sont allés combattre David ils sont allés avec les idoles ils sont allés avec leurs images leurs motifs ils sont allés avec leurs dieux pour attaquer David Alléluia Amen voici ce que j'essaie de dire Dieu t'a béni avec quelque chose et des fois après que la prophétie soit donnée les philistins viennent et tuer cette prophétie avant qu'elle commence à grandir emmener le découragement juste lorsque cette affaire commence cette relation commence ce ministère commence le diable vient pour détruire cela les philistins les philistins viennent en esprit comme dans le physique dans le physique avec beaucoup de découragement en esprit tu expérimentes aussi beaucoup d'attaques parce qu'ils disent tuons ce royaume avant que ça ne grandisse et David a fait une chose il a prié il était à mesure de combattre comme tu es à mesure de faire des affaires comme tu es à mesure de commencer une relation sans Dieu comme tu es à mesure de commencer un ministère sans Dieu comme tu es à mesure de planter une église sans Dieu il était capable mais David avait un secret l'arme secrète de David c'était le place le plus secrète la prière la Bible dit David a recherché le Seigneur il est allé au trône de Dieu il est allé au couloir du ciel il est allé au département de la recherche et il dit qu'il est venu ici pour la recherche j'ai une seule question est-ce que je dois aller contre eux est-ce que tu vas les délivrer entre mes mains et le Seigneur a dit va je vais les délivrer entre tes mains sans aucun doute je vais les livrer entre tes mains et David est allé contre eux et David les a vaincus ils étaient dispersés qu'ils ont même abandonné leurs images et leurs idoles et David les a brûlés et David a dit vous savez pourquoi ? c'est le lieu cet endroit à partir d'aujourd'hui ce n'est plus appelé la vallée de Raphaïm à partir d'aujourd'hui nous allons l'appeler Balperazim parce que mon Dieu a percé contre mes ennemis mon Dieu a dispersé mes ennemis en devant de moi comme de l'eau et je prie dans le nom de Jésus que Dieu au travers de ton ministère puisse donner un nouveau nom à des endroits puisse donner un nouveau nom à des endroits le vall était appelé le cimetière spirituel nous allons le donner à notre nom ça sera notre Balperazim ça sera notre Balperazim David a appelé l'endroit Balperazim et il a appelé Dieu Balperazim qu'est-ce que Balperazim veut dire ? Balperazim veut dire le dieu des percées le dieu des percées pas le dieu d'une percée mais le dieu des percées percée comme percée alors s'il est le dieu des percées sur ta vie tu commences à percer maintenant et ta vie va continuer à percer et à partir d'aujourd'hui tu vas l'appeler Balperazim le dieu de ma percée alors maintenant nous voulons prier ce soir je ne sais pas ce qui se tient contre toi qu'est-ce qui t'entoure mais je sais de la même façon qu'il a fait à Perazim il va se lever aussi dans ta vie et tu vas percer est-ce que quelqu'un peut commencer à appeler le seigneur des percées pour ta santé appelle le dieu des percées pour tes finances appelle le dieu des percées pour tes études appelle le dieu des percées pour l'église appelle le dieu des percées dans le nom de Jésus m'false l'église 01 01 01 01 01 01